bien bonsoir tout le monde on est en live on est à la piazzetta de charlebourg en compagnie de mon invité spécial ce soir marc-antoine lacasse avant tout un ami bonsoir marc salut ça revient content de te voir avec un plexiglas entre nous deux assurez-vous une chose les mesures d'hygiène et salubrité ont été prises très au sérieux on a les masques le plexiglas est installé c'est pour ça qu'il y a une ligne entre nous deux donc on parle à travers le plexiglas et s'il y en a qui peuvent me confirmer si le son est excellent j'aimerais ça le savoir donc si quelqu'un pourrait me dire si le son est excellent dites-moi le s'il vous plaît et on va juste prendre quelques instants on va attendre 20 30 secondes pour que les plus de personnes puissent se connecter et on va pouvoir débuter on va pouvoir débuter la soirée ton côté ça fonctionne ouais et voilà ça va fonctionner aussi je vais couper le sang super donc merci de nous recevoir on est en live donc notre invité ce soir juste avant que je vous le présente mon ami marc antoine propriétaire de trois succursales chez la pièce étage charlebourg saint-jean québec et saint hyacinthe aussi tout à l'heure il va prendre il va prendre la parole parce qu'on a plein de choses à discuter mais juste avant c'est que je vais vous le présenter marc antoine âgé de 30 ans ben oui marié oui papa d'un petit garçon oui dis moi déjà dis moi ça va ça va vite oui plus belle chose qui peut arriver tu le sais quand on a aussi des enfants écoute depuis dix mois c'est un parfait bonheur on dirait que ça fait oublier un peu les malheurs quotidiens mettons c'est ça exact et je vous le présente rapidement écoutez marc antoine pour moi je le connais depuis déjà 11 ans marc on s'est rencontré en 2009 mais il ya un parcours extraordinaire je salue mathieu évangéliste qui vient de se connecter à nous aussi charles david que tu connais se connecte aussi qu'on salue en ce moment les gens se connectent les gens se connectent donc je vous présente mon invité de ce soir pour moi c'est un champion écoutez il a commencé le taekwondo à l'âge de cinq ans il en a fait jusqu'à l'âge de 19 ans marc antoine il a fait quatre championnats internationale au taekwondo moi je ne dis pas trop ça je réagisse quand même quatre championnats internationale en taekwondo et une médaille de bronze là-dessus magnifique et par la suite tu as étudié dans le cadre d'un deck en communication et là par la suite il ya un parcours qui se développe dans la restauration on s'est connu par ce parcours là aussi et de fil en aiguille 2016 devient propriétaire piadzetta charlebourg et en 2016 dès la première année tu gagnes un prix au niveau service salle à manger 2017 meilleure hausse d'achalandage du réseau en 2017 il a 2018 2019 l'aventure qu'on connaît tout temps du du covit de cette année on va en parler parce que toi la mission la quête de sens parce que toutes les capsules qu'on fait je fais un bref résumé ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs capsules c'est pour la mission mission de vie mission personnelle mission d'entreprise quête de sens les valeurs qu'est ce qu'on peut faire de plus aussi pour s'aider nous mêmes mais aider son prochain aussi donc c'est tout ça les capsules et ce soir tu es là pour encourager ne peut-être pas des questions si partager ton parcours mais avant tout c'est clair que tu es un homme de quête de sens parce que les projets toi tu penses à l'avenir on en parlait tout à l'heure avant d'être 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 à l'antenne et c'est ça tu vas pouvoir tout à l'heure d'en parler mais juste avant la mission de vie c'est quoi c'est qu'on prend le temps de savoir où ce qu'on sent pas avec des valeurs profondes une quête de sens puis tu dis bien moi je décide de construire c'était déjà rendu à trois à trois restaurants donc c'est de ça qu'on va parler si ça tente mission de vie mission personnelle un petit peu ton parcours en restauration aussi donc on prépare la table et voilà mon ami je suis vraiment content d'être avec toi très content puis ça va me faire plaisir de partager en fait en toute humilité mon parcours puis parler parler du quotidien en fait d'un restaurateur malgré la situation qu'on vit actuellement puis les défis auxquels qu'on fait face fait que c'est un grand plaisir donc premier sujet qu'est-ce qui t'a amené dans la restauration puis tu te dis voilà j'ai un déclic un jour je vais avoir mon restaurant qu'est-ce qui t'a fait vraiment pour dire parce que ton parcours est spécial tu es rentré en restauration parce qu'il y avait un travail tu sais puis après tu t'es développé mais qu'est-ce qui a fait un jour tu as dit moi j'ai une mission là j'aimerais m'investir un jour bâtir une carrière une famille puis tu as trois restaurants parle-nous un peu de ton parcours qu'est-ce que tu as vu dans la restauration avant qu'on parle d'aujourd'hui de 2020 mais écoute en fait moi c'est un peu arrivé par accident j'étudie en communication comme tu dis comme comme tout le monde on cherche un travail étudiant c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs en fait tu m'as engagé dans ton resto à l'époque puis écoute j'ai tout de suite on a tout de suite lié d'amitié faut le dire fait que c'est sûr que cette connexion là a aidé mais c'est d'autant plus aussi tout ce qui englobe la vie de restauration de travailler en équipe de recevoir des gens moi tu sais des fois on prend tout le temps un pas de recul parce qu'on s'entend on travaille des longues journées des longues semaines c'est pas des horaires toujours faciles des horaires un peu atypique là on travaille tout le temps quand les gens sont en congé les journées fériées les soirs les week-ends c'est pas mal là qu'il faut être dans l'action puis souvent ça vient brimer un peu notre vie sociale c'est un sacrifice qu'il faut faire mais bref ce que je veux dire par là c'est que moi quand je prends un pas de recul je me dis tout le temps crime pourquoi tu travailles aussi fort pourquoi pourquoi on fait ça au quotidien des fois on se trouve quasiment fou de faire des horaires comme ça mais tu sais c'est je pense qu'avant tout c'est le plaisir de le plaisir de recevoir le plaisir d'accueillir des gens tu sais moi à chaque fois qu'il y a un client qui traverse la porte tu sais moi c'est la priorité peu importe peu importe ce qui se passe dans notre quotidien peu importe ce qu'on vit la journée même c'est des fois c'est pas tout le temps des journées faciles on en a toutes pas on en a toutes c'est à dire des journées qui sont pas plus ou moins évidentes fait tu sais c'est ça c'est 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 de faire vivre des expériences c'est de c'est c'est vraiment c'est vraiment ce qui m'a toujours ce qui m'a toujours fait foncer puis de toujours tu sais c'est ça amener à continuer mais là ce qui est intéressant dans ton parcours et en passant je sais pas si quelqu'un peut me confirmer si le son est bon parce qu'on est un peu agencé avec un plexiglas qui nous coupe un peu le son juste à être sûr de jouer deux trois pouces dans l'air en espérant que le son est bon de notre côté mais si on revient à notre discussion 2009 tu trouves un travail tu rentres comme serveur on se lit d'amitié comme tu l'as décrit tout à l'heure mais à un moment il ya comme une évolution là il ya sûrement comme un déclic où tu as dit c'est possible pour moi et je retourne pas aux études nécessairement approfondir dans quoi tu te dirigeais la communication mais c'est sûr qu'aujourd'hui la communication de ça mais le tourment qui a fait que tu dis bien moi je vais continuer à évoluer personnellement puis écoute tu gravis les échelons puis 2016 tu es à ton restaurant avec il ya sûrement un petit fil conducteur est-ce que tu es capable de mettre une histoire un mot ou un moment précis tu as dit c'est ça que je veux faire je pense qu'en vrai je pense que j'étais pas mal c'est cliché peut-être de dire ça mais j'ai l'impression d'avoir été fait pour ça un peu tu sais des fois on en parle dans ma famille mes parents puis tu sais quand j'étais plus jeune j'allais en arrière du comptoir chez mcdo puis à l'époque des années 90 l'équipe nous permettait d'aller faire notre propre corner à crème glacée derrière le comptoir aujourd'hui ça serait un petit peu plus dur surtout avec ce qu'on vit mais en fait je m'en souviens pas mais c'est mes parents qui me contaient l'histoire mais ils me disaient que justement un jour je leur disais que je voulais avoir mon propre mcdonald's on s'entend c'est pas tout à fait ce qui est arrivé dans la vie mais il y a rien qui arrive pour rien comme on dit puis je pense qu'à quelque part je vivais pour la première fois c'était quoi une expérience client puis là je l'ai dit un peu plus tôt mais c'est ça c'est ce qui m'a toujours c'est ce qui m'a toujours toujours fait triper faire plaisir aux gens travailler en équipe c'est ça d'amener moi c'est ça j'ai un passé dans le monde du sport tu sais je crois tout le temps en l'esprit d'équipe à un travail ça peut pas se mener des résultats peu importe comment qu'ils arrivent souvent c'est bien rare qu'on peut y arriver seul moi c'est ça c'est le plaisir au travail tu sais on s'entend on n'est pas on n'est pas dans un domaine qui fait affaire avec des choses plates comme on dit c'est le plaisir généralement le monde ils viennent au restaurant pour décrocher pour pour avoir du plaisir pour oublier le tracas quotidien pour là je m'excuse je tourne le fer dans la plaie actuellement on peut pas le faire mais tu sais c'est ça d'habitude c'est ça le plaisir d'aller au resto puis moi c'est ce qui me fait triper j'ai tellement hâte d'asseoir les premiers clients d'un resto quand on va pouvoir le faire c'est vraiment ce qui me manque puis tu sais moi c'est ce que j'ai toujours aimé tu sais le sentiment aussi d'adrénaline qu'on vit dans un moment de rush qui est comme indescriptible tu l'as déjà vécu puis tu sais je trouve que ça se rapproche beaucoup du monde du sport c'est un sentiment d'adrénaline qu'on peut pas décrire puis que des fois sur le coup on trouve ça plate mais après on se dit crime c'était le fun tellement vrai écoute on a plein d'amis en commun qui vient de se connecter on salue Jessie qui vient de rentrer là aussi j'ai Olivier qui vient de se connecter aussi que je salue Samantha aussi Charles-David j'ai vu Marie-Claude il y a beaucoup de personnes qui viennent de se connecter je vous salue en passant ceux qui viennent de se connecter on est avec Marc-Antoine Lacasse écoutez parcours extraordinaire 2009 débute en restauration aujourd'hui 3 succursales tu prends même le choix d'en avoir un autre cette année projet plein de projets que c'est on en parlait tantôt mais je vais vouloir que tu le développes c'est même le fait d'être confiné toi tu t'es pas arrêté à ça tu as dit moi j'ai ma quête de sens je vais écrire pendant ce temps-là tu as plein de projets qui vont se matérialiser aussitôt toi que le confinement arrête t'es déjà prêt toi aller de l'avant c'est incroyable ça aussi je voudrais que tu le développes et que tu reviennes aussi sur le travail en équipe pour moi parce que j'en ai parlé hier aussi dans une capsule hier on a surtout parlé de la relation mais un des facteurs clés c'est le travail en équipe donc ça tu peux pas l'accomplir tout seul donc parle-nous aussi de ça là t'es en 2020 toi tu dis moi je continue à aller de l'avant je n'ai pas peur c'est ça c'est assez particulier tu es un restaurateur moi j'en connais qui sont essoufflés et je les comprends toi tu arrives d'un autre côté tu dis ben moi je vois pas ça de cette façon-là moi t'es capable de te projeter dans l'avenir quand même j'aimerais que tu puisses encourager des gens écoute t'es un restaurateur à trois succursales puis continue d'aller de l'avant quand même extraordinaire Marc je ne cacherais pas que la situation n'est pas évidente c'est pas le fun il y a des nuits et des journées que je trouve plus tof puis il y a des nuits que je fais de l'insomnie que j'essaie de revirer tout d'un bord puis de l'autre parce que la situation qu'on est dedans on la contrôle pas puis on aimerait passer à travers que ça soit fini puis que ça soit l'histoire du passé bref c'est pas ça moi j'ai pour mon âge en fait depuis le début je le vois comme un défi moi j'ai tout le temps été quelqu'un de défi puis ça en est un par-dessus les autres c'est sûr que ça en est un intense mais j'ai tendance à vraiment faire confiance à l'avenir les restos Piazetta en fait le groupe Piazetta c'est des restaurants de proximité, de quartier avec une clientèle qui est bien établie dans ces quartiers puis ça se reflète aussi dans le service avec les équipes qu'on a je suis convaincu puis j'ai confiance en ma clientèle qu'ils vont être de retour quand ça va être possible c'est pour ça que ça me pousse à continuer les gens malgré tout c'est sûr qu'on s'entend on est dans un achalandage qui est beaucoup moins que ce qu'on préfère en temps normal mais je suis renversé quand même de l'appui des gens qui sont là semaine après semaine, jour après jour on est à l'effectif réduit, on est à l'heure réduit moi c'est ce qui me manque d'avoir toute l'équipe au complet on n'a pas eu le choix de faire des mises à pied c'est la situation qui nous a amené là il y a des défis, il y a des choses plates qui arrivent puis qu'on a à dealer avec mais c'est ça, je suis un éternel optimiste, j'essaie de voir tout le temps le côté positif de la chose puis d'essayer de revirer ça de bord à l'envers puis de dire la situation on ne la contrôle pas qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça mieux puis c'est ça, ça m'a permis de développer des choses puis de faire des trucs que jamais j'aurais peut-être fait s'il n'y avait pas eu la situation actuelle il y a des projets sur lesquels je suis que je vais annoncer bientôt je suis malgré tout très confiant dans ce qui s'en vient on s'entend, les gens vont avoir hâte de se retrouver quand ça va être possible puis la restauration est là pour ça mais ce que je trouve extraordinaire c'est dans cette période que nous on appelle le confinement que tu prends la décision toi d'aller de l'avant aussi avec une autre succursale tu prends la décision d'aller de l'avant aussi à rénover ta succursale ici si vous passez dans le coin en ce moment, on est en live aussi, on est à Charlebourg je ne me souviens pas que je l'ai dit, on est à la pizzeria de Charlebourg en ce moment donc si vous passez dans le coin, vous venez encourager Marc que si vous êtes dans le coin, tes cartes, tes livraisons sont équipés pour ça mais que tu prennes le temps de réfléchir dans le confinement je pense que c'est ça toi qui t'a propulsé plus loin que tu aies le temps de t'arrêter, tu dis moi je pense à mes projets c'est pas le confinement extérieur qui va nuire à ton coin toi t'as dit moi je serais pas confiné intérieurement, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? ouais je pense que oui et je t'avoue que des fois je me demande, des fois je me dis que je suis mal fait en tout cas ma blonde me dirait peut-être qu'il faudrait que j'arrête un peu plus mais bon ça c'est une autre histoire, on ne rentrera pas là-dedans mais c'est ça, je pense que c'est plus fort que moi, on dirait que la situation fait en sorte que j'ai besoin de me pousser je veux pas que ça arrête, oui ça a fait peur quand c'est arrivé au mois de mars, on était tous dans l'inconnu puis la restauration a été pris de court, on était les premiers ou dans les premiers je sais qu'il y a d'autres domaines aussi qui sont hyper touchés, je veux pas les exclure on fait pas plus pitié que d'autres, c'est juste que c'est ça, on a été très affectés on a reconnu un petit boom cet été, l'été a été extraordinaire pour la plupart des restaurants les gens étaient au rendez-vous, les gens encourageaient local, puis l'achat local a été mis de l'avant vraiment mais c'est ça, on dirait que tout ça fait en sorte qu'il faut que ça continue puis moi c'est sûr et certain que quand on va pouvoir, c'est pas vrai que la clé va être dans la porte, ça va être l'inverse il faut continuer à regarder de l'avant S'il y en a que des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires on va répondre aux questions, mais s'il y avait un... pardon? Non, c'est ma blonde qui a mis des bords de souris Ah, salut! On la salue! Arrête, c'est ce que je disais Tu peux lui donner un bec par le plexiglas Écoutez, s'il y avait un encouragement là, quelqu'un qui partait pour ouvrir son entreprise toi tu le vis, tu t'en ai même lancé une troisième cette année là, en plein confinement c'est pas le confinement qui t'arrête quelqu'un qui se dit, ben moi j'ai trouvé la mission de vie quel conseil tu pourrais leur dire de... démarre quand même, y a-tu quelques clics que tu pourrais dire ben moi, je partage une partie de ton vécu là Par rapport à la scursale... Non mais si mettons quelqu'un qui nous écoute qui dit, ben moi je voudrais partir mon projet mais j'ai pas, j'ai certaines inquiétudes quelle piste de réflexion tu peux donner à la personne qui nous écoute de dire, go, vas-y est-ce qu'il y a quelques clics que tu peux partager? Ben... écoute... des fois je pense qu'il faut juste... comment je pourrais dire ça... c'est quand même difficile des fois... non mais c'est que des fois même moi je me... avec le recul je me dis qu'il faut des fois relativiser puis faire attention parce que tu sais on est quand même en situation de crise là puis il faut pas... faut pas l'oublier avec la situation actuelle je pense que tu sais c'est... on se remet tout en question peu importe à quel niveau au niveau personnel, au niveau professionnel puis tu sais il va y avoir des changements de domaine là beaucoup là... Fait que tu sais moi je pense qu'il y a des situations comme ça ou peu importe... peu importe la situation fait en sorte qu'on peut... qu'on peut se remettre en question puis décider de faire ce qu'on aime réellement puis... moi en tout cas... la seule chose que je peux dire puis c'est que je partage mon vécu là... dans le sens que la situation actuelle m'a vraiment fait réaliser que j'étais à la bonne place puis que je faisais ce que j'aimais dans la vie tu sais... Wow! Fait que... Donc si je comprends bien... est-ce que ce serait un peu l'équilibre entre... t'écoutes pas trop tes peurs... tu fais ce que t'aimes... go vas-y mais en même temps... il faut que ça tienne la route en même temps tu sais... c'est comme... l'équilibre des deux là... tu as une passion... tu y vas... Ouais ouais... Il faut pas que t'écoutes trop les autres en même temps... Ouais puis tu sais j'en ai des travers là... tu sais... dans le sens que... du stress j'en vis puis... tu sais... j'ai eu des petits épisodes d'anxiété... pour plusieurs raisons... puis mon domaine dans lequel je suis en fait... en fait un peu partie... tu sais... des fois on a des journées qu'il y a le stress et... et comme à rude épreuve là... C'est ça, je pense que... je pense qu'il faut juste savoir comme bien balancer, bien doser... l'ange pis le démon qui te parlent, c'est nos épaules, pis tu sais, oui il y a des pours et des contre dans toutes les situations. Mais toi tu t'arrêtes quand même pas à ces craintes-là, ça je veux dire, t'as un peu d'anxiété, t'as un peu de peur, mais c'est comme si tu as une petite voix qui te dit, vas-y quand même, vas-y, c'est ce que j'aime. Dans le fond c'est, fais ce que t'aimes, c'est un peu ce que tu dis. Oui, clairement, pis tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, la vie va vite là, le crime, tu sais, je suis, j'étais encore, je me considère encore jeune, Même si trente ans, ça a fait quand même mal, mais tu sais, c'est ça, c'est… Je peux te dire mon âge, je serais encouragé. T'as vingt-cinq, hein. Mais non, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, je me dis qu'on peut pas, tu sais, de travailler dans quelque chose que t'aimes pas, pis que t'as pas de plaisir, pis que t'as pas de fun, tu sais, c'est… Avec toi, tu sais, je remonte à des débuts quand on travaille ensemble, tu sais, on… En restauration, souvent, on apprend un peu sur le tas, pis on a des mentors, on travaille avec des gens qui nous donnent leur expérience, qui nous partagent leur expérience, pis c'est sur le terrain qu'on apprend à développer nos performances de travail, pis tu sais, c'est ce qui s'est passé en nous autres quand on a travaillé ensemble, tu m'as vraiment montré les rudiments du métier de gestionnaire, surtout là, le volet gestion, pis tu sais, on a passé des… on a fait de la paperasse des heures pas possibles, à avoir du fun et tout ça, pis tu sais, c'est que… Dans le travail de ça, des fois, on se demande… En fait, je pense qu'on se demandait même pas pourquoi on le faisait, pis tu sais, des fois, on s'entend qu'on travaillait des journées de fou, pis des heures de fou, mais c'est le plaisir autour de ça… Vu que tu parles de ce sujet-là, de thinking gestion, y a-tu quelque chose que tu peux mettre en mots, tu dis ça, j'ai appris ça, pis ça me sert aujourd'hui. Y a-tu quelques exemples, ou quelques clés que tu as appris, peut-être, ensemble, tu dis ça, là, ça m'a servi, là, ça me sert encore aujourd'hui. Ben, tu sais, en fait, plein d'affaires, là, écoute, des fois, il y a des petites phrases qui me reviennent un peu… un peu dans la tête de trucs que tu m'as partagé ou qu'on vit… que j'ai vus qu'à travers les années, tu sais. On s'entend que, comme dans n'importe quoi, on apprend de nos erreurs, pis on apprend de nos bons coups, pis nos moins bons coups. Tu sais, on s'entend que je pense qu'au fil des années, tous et chacun, on évolue, fait que… pour répondre à ta question, sans faire trop de détours… Tu vois, je n'y réponds non plus, ça ne vient pas… Non, non, mais écoute… J'ai plein d'autres… J'ai plein d'autres questions. J'essaie de réfléchir, mais tu sais, je pense que… Première chose qui me vient, ben tu sais, ça a tout le temps été d'écouter ses premiers feelings, tu sais. On est beaucoup confrontés aux ressources humaines dans notre travail, pis c'est pas tout le temps facile, tu sais. Avant la situation dans laquelle on est, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre, tu sais. Ça a tout le temps été des défis assez intenses à ce niveau-là en restauration, pis tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que la relation humaine, moi, c'est tout le temps ce que j'ai voulu développer, pis tu sais… Humain? Ouais, ouais, pis tu sais, je sais que je suis pas encore parfait à ce niveau-là, j'ai encore des défauts, pis tu sais, il y a encore des choses au quotidien que des employés avec qui je travaille m'apprennent, pis tu sais, moi, je… Je me vois jamais sur un piédestal, tu sais, je fais pas mal de temps au même pied d'égalité, pis tu sais, on voit souvent sur les réseaux sociaux, là, des espèces de croquis de gestionnaire ou de leader, ou de quoi que ce soit qui est comme projeté par une image, là, pis des fois, t'en vois qu'ils sont soit en arrière, pis qui fouettent les autres en avant, ou à l'inverse, quelqu'un qui est en avant, qui tire les autres en arrière, tu sais, moi, en fait, je me vois comme plus de la deuxième image, dans le sens que je suis pas mal tout le temps en train de faire ce que les autres font, c'est bien rare que je regarde travailler l'équipe, pis je suis pas mal tout le temps au front, pis j'aime ça avoir les mains dedans, comme on dit, là, pis… Mais ce qui ressort beaucoup de la discussion, c'est, tu fais vraiment ce que t'aimes maintenant, pis ça, c'est quelque chose de bien… Tu m'as dit si je m'écarte, hein… Ben non, non, c'est parfait. Écoutez, tous ceux qui viennent de se joindre, on est en live, avec un beau plexiglas, toutes les mesures de sécurité ont été mises en place par notre ami Marc-Antoine, on est à la Piazzetta de Charlebourg, on parle de missions, on va parler de valeurs aussi, qui va être notre prochaine question, et au niveau des… Je vais y aller. Non, donne-moi un petit instant, il n'y a pas de problème, tu peux répondre. Donne-moi un petit instant. Je vais y aller. Oui, parfait. Salut. Bonne soirée. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Fait qu'on… justement, le prochain questionnement que j'avais, c'était au niveau des valeurs, si tu peux, parce que souvent, dans nos capsules, on parle de valeurs d'entreprise, valeurs personnelles. Est-ce que tu peux identifier, toi, deux ou trois valeurs, si c'est plus, c'est correct, mais les deux ou trois valeurs, maintenant que tu as appris, pour toi, c'est non négociable. Tu dis, grâce à ces valeurs-là, moi, ça m'a donné ma quête de sens, ma mission, que tu peux partager à ton équipe, que tu peux partager même dans ta maison, tu sais, tout ton parcours en taekwondo, tu sais, ton ascension dans la restauration, tes trois restaurants aujourd'hui, sûrement que ça s'est bâti sur des valeurs, là, ça n'a pas tombé du ciel. Non, moi, ben, une chose, le premier mot qui vient en tête, là, c'est authenticité, pis je pense que ce mot-là, ben, moi, pour moi, ce mot-là est hyper important, cette valeur-là est hyper importante, pis je trouve que c'est quand même lourd de sens, pis ça se reflète autant dans une personnalité de quelqu'un que dans une ambiance, tu sais, moi, c'est sûr, j'en parle beaucoup de différentes façons, quand on est en meeting staff ou quand je suis avec des gens que je côtoie dans le domaine de la restauration, en fait, c'est un premier mot qui me vient en tête. Sinon, esprit de famille, je pense que ça en est une autre aussi. Je suis quelqu'un qui a des valeurs familiales assez profondes, pis, tu sais, je suis très proche de ma famille. D'ailleurs, c'est sûr, on est quand même loin ces temps-ci, ça fait longtemps qu'on s'est vus, donc on a hâte que les barrières tombent, mettons. Pis, c'est sûr, ça se reflète aussi dans le domaine de la restauration, ça se reflète aussi en l'équipe de travail qu'on est, pis je pense que ça, ça a sa raison d'être. Sinon, je cherche aussi une autre. Ben, tu sais, je pense, persévérance. Persévérance, tu sais, tantôt, on parlait de taekwondo. Moi, quand j'ai fait du taekwondo, on avait un credo, pis il y avait cinq valeurs à ce credo-là. Est-ce que tu t'en souviens encore de ces cinq valeurs-là? Est-ce qu'on contrôle le soi? Courage. Fait que cinq valeurs qui étaient reliées à l'art martial, mais aussi, tu sais, moi, j'ai tout le temps vu mes années de taekwondo. Oui, c'était un sport, oui, c'était un art martial, pis, tu sais, ça avait ses côtés d'entraînement, de sport et tout ça. Mais aussi, il y avait les valeurs en arrière, pis il y avait tout aussi l'apprentissage. Pis moi, je le vois, en fait, je l'ai toujours vu comme une deuxième école. Tu sais, la personne que je suis aujourd'hui, elle reflète beaucoup de, oui, le parcours que j'ai vécu, mais aussi à travers les années que j'ai faites taekwondo, c'est sûr que ça me définit, le crime. J'ai fait ça pendant quinze ans, fait que, tu sais, c'est pas mal la moitié de ma vie. C'est pas rien non plus. Quatre championnats internationaux aussi. Sûrement que ça a dû t'apprendre au niveau de gérer ton stress. Sûrement que tu vas arriver et stresser un peu. Ah, c'est officiel, pis, tu sais, des fois, ça me manque, là. Tu sais, j'ai encore des amis dans le monde du taekwondo que je côtoie. Pis on en parle des fois, le crime serait le fun de recommencer. Des fois, c'est juste le temps, pis de se pousser à le faire. Mais le crime, c'est sûr que c'est un feeling incroyable. C'est surtout toute la préparation qu'il y avait, pis, tu sais, c'est une compétition pis un championnat, peu importe à quel niveau, que ce soit au provincial, à l'échelle nationale ou au mondial, ben, tu sais, c'était un sport amateur, là, tu sais. Je pouvais pas, dans la fédération dans laquelle j'étais, je pouvais parler aux Olympiques ou autre, mais, tu sais, c'est sûr, on avait tout le temps des buts, tu sais. Le but, c'était tout le temps la prochaine compétition et tout ça, pis, tu sais, c'est ça. Moi, c'était tout le temps le processus qui me faisait triper, le fait de s'entraîner, de se motiver en game, pis de… Travailler d'équipe dans un sens. Ouais, c'est ça, pis, pour amener des résultats, pis pour, des fois, amener des échecs aussi, là, on apprenait… Il y avait pas meilleur apprentissage que perdre en compétition au premier tour, pis que… L'humilité, ça. Ouais, clairement, clairement, pis… Ça doit être le fun de perdre au premier tour, ben, ben, pas… Non. Pis, je pense qu'avec le recul, je pense que j'ai beaucoup plus appris dans ces moments-là que quand je gagnais, pis que tout allait bien, pis… Des fois, tu prends comme tout pour acquis, tu fais des premiers ou tu fais une deuxième ou troisième dans ta catégorie, tu dis… C'est bon, ça va bien, mais quand tu perds, tu te remets plus en question, tu sais. Tu te remets en question, c'est important. Exact. Écoutez, le parallèle extraordinaire que je veux faire aussi, les entreprises ont des slogans, on parle de credo dans les ordres martiaux, ils viennent dire les valeurs, authenticité, travail d'équipe, esprit de famille, et on parle à son travail, mais on réalise vraiment que c'est extraordinaire. Les employés qui vont partir d'ici vont chez eux. Ces valeurs-là que tu viens de nommer, eux aussi, ils vont venir chaque jour. Ils vont venir six mois, ils sont avec toi depuis déjà quatre ans. Ces valeurs-là aussi, un jour, tu te déverses dans les autres, tu t'investis dans les autres. C'est ça toute la capacité d'un leader que tu es devenu, en fait. La capacité de pouvoir déverser ton apprentissage maintenant, c'est ça maintenant ton étape. Surtout avec trois succursales comme ça, moi je trouve ça magnifique de voir que tu as des équipes, tu as des gens maintenant avec qui tu travailles au niveau de la gestion. Donc tout ton apprentissage que toi tu as appris, il y en a d'autres maintenant qui sont au stade, que toi tu étais ouf le 11 ans. C'est toi maintenant qui deviens la personne qui déverse. Mais ce qui est beau, c'est que tu continues d'apprendre. Ah oui, totalement. Donc la continuité dans l'apprentissage est extraordinaire. Donc si tu veux poursuivre là-dessus, comment tu te formes maintenant? Comment tu apprends au quotidien toi pour te développer? Ton processus de formation personnelle dans le fond avec ton travail, tu le vis comment ou tu le fais comment? Ben moi j'ai tout le temps le feeling que j'en sais pas ou j'en connais pas assez. J'ai tout le temps, j'ai jamais la prétention de dire que je connais tout et que je maîtrise tout. Loin de là, souvent je travaille avec des gens où j'ai des employés qui sont bien meilleurs que moi, à bien des niveaux et bien des facettes. Moi, c'est ce que j'aime, c'est la force d'une équipe. Je pense que dans la vie, il faut savoir être bien entouré et se compléter. Pour répondre à ta question, au niveau apprentissage, chaque chose qui est un gros point d'intégration à chaque jour, je me dis de quelle façon je peux mieux m'améliorer sur ce point-là. Justement là, on est en confinement et j'ai jamais... J'avais comme dans les dernières années mis de côté un peu la lecture. Puis je recommence à lire le matin. Des fois, on s'entend que les nuits sont plus courtes avec un petit bébé. Des fois, les matins, j'aime mieux rester dans le lit. Mais bon, des fois, j'essaie de me... T'as plus besoin de réveiller le matin. J'essaie le plus possible de me lever plus tôt que l'heure que je suis censé me lever pour prendre un temps pour moi, un temps de lecture. Je trouve que c'est de... En tout cas, pour moi, ça me fait vraiment du bien. Puis c'est un moment de pause. C'est un moment aussi d'apprentissage. Je sais, je lis beaucoup soit des biographies ou des livres de croissance personnelle. Puis c'est ça. Est-ce que tu seras à l'aise d'en nommer un ou deux que vraiment... Ou peut-être lui que tu lis ou est-ce que t'es à l'aise peut-être de nommer... C'est plus personnel pour toi? Ben non, pas que c'est personnel. En fait, ces temps-ci, je suis stické pas mal sur des biographies de gens qui m'inspirent beaucoup dans le monde des affaires, dans le monde d'entrepreneurial. Actuellement, sur ma table de chevet, c'est le livre du fondateur de Couchetard. Qui est M. Mouchard? Oui, M. Mouchard, que j'avais jamais lu. Un parcours, honnêtement, hallucinant. Ah oui? Un livre que tu conseilles. Donc quelqu'un qui a démarré un affaire, ça pourrait... C'est un livre que tu... Moi, c'est des histoires comme ça, que ce soit dans un livre ou un documentaire ou que ce soit, peu importe le niveau, que ce soit des gens du Québec ou ailleurs. Ça m'a tout le temps vraiment inspiré. Des fois aussi, c'est niaiseux, mais sur un livre de je sais pas combien de pages, 400 pages, des fois, ça va être juste un mot ou une phrase que tu vas retenir qui va... Soit te faire travailler ton manège ou justement te dire, ah oui, j'avais pas pensé à ça ou j'avais pas vu ça de même. Des fois, tu vas l'appliquer dans ton quotidien, soit personnel, soit au travail, pis... C'est fou, la... Honnêtement, c'est niaiseux, mais quand tu lis pas... Je considère avant que je lisais pas assez, en fait, très très peu. Un livre par année, gros max. Pis là, maintenant, t'sais, il y a pas une journée ou presque que je lis pas. Pis, t'sais, c'est des fois, tu sous-estimes un peu le pouvoir de la lecture, pis peu importe, peu importe ce que tu lis. Tu vois, c'est tellement un bon point, là, pour vous qui écoutez la lecture au quotidien, là, c'est... Écoute, c'est intéressant de voir que le livre de... Je l'ai pas lu, justement, c'est un de mes livres, là, que... Je l'ai pas encore lu, mais... Je vais m'y mettre à lire M. Bouchard, là, c'est une coupeuse, là, qui me dit de lire ce livre-là. C'est quoi le titre, exactement, peut-être, pour ceux qui voudraient se le procurer? Est-ce que tu t'en souviens pas? Ben, je pense que ça s'appelle Couchetard, réussir, ou l'audace de réussir, là, je me souviens pas par cœur, là, mais... Je pense même qu'il le vend dans ses commerces, là, fait que... C'est assez... Accessible. Accessible. Sinon, un livre qui, comme dans ma prochaine lecture, qu'un de mes amis me conseille, qui est plus sur le côté humanité, le côté des gens, c'est Sapiens, qui est plus sur la... C'est plus un côté philosophique au niveau de l'humanité, puis de où l'être humain est parti, fait que c'est complètement différent, complètement un autre sujet, mais tu sais, c'est... Je suis pas mal assez ouvert, là, au niveau de la lecture, puis des fois, quand je suis parti, c'est... Après, les premières pages, une fois qui sont commencées, ça va vite, oui. Mes chers amis, on est en live à la Piazzetta de Charlebourg, en compagnie d'un ami à moi, Marc-Antoine. Propriétaire de trois secursales de la Piazzetta. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, allez-y, on est encore en live pendant quelques minutes avec vous. Marc peut répondre aux questions. S'il y en a, on va lire les commentaires, parce qu'il y en a quelques-uns, si tu me permets. On va regarder juste ça. J'ai même quelqu'un de la Saskatchewan qui nous salue. Philippe, salut. Avec ton frère, tu deviens parfait. Ha, ha, ha. C'est bon, ça. C'est donc bien gentil, mon Jesse. Jesse aussi. Avec toi, Phil, ça fait les trois meilleurs humains. Tu parlais d'humains tantôt. Donc, leader. Non, ha, ha. La meilleure pizza chez Piazzetta. On a un commentaire aussi ici de Myriam qui dit, des fois, on attend d'être ou que tous soient parfaits avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Être à son compte. Faire ce qu'on aime vraiment. Et j'ai appris ça avec Jean-François. C'est donc faire un peu chaque jour. Est-ce que tu aimerais développer là-dessus? Faire ce qu'on aime un peu chaque jour. Si tu veux commenter des commentaires avec moi, tu y vas. Si tu as un feeling de commenter, je veux que tu commentes aussi. Oui. Ben oui, tout à fait. Ça ne peut pas être mieux dit. Chaque parcours, peu importe à quel niveau on est, qu'on soit en entrepreneuriat ou pas, la vie, ce n'est pas une ligne droite. Je ne me considère pas avec un grand vécu dans le sens que je suis relativement jeune et il me reste encore beaucoup à apprendre et une couple d'années, je le souhaite, devant moi. Vous voyez, c'est tellement courageant ce qu'il dit. Écoutez, trente ans, trois restaurants, trois succursales, rénove son restaurant pareil pendant la COVID. Il se projette dans l'avenir, quête de sens, authenticité. Myriam a nous très inspirant, surtout dans le temps de COVID. Présentement, je soutiens les entrepreneurs du Québec. Merci, merci. En fait, pour vrai, c'est grâce à des gens comme toi qu'on est encore là aujourd'hui, sans notre clientèle et c'est dans tous les domaines. Je pense que tout entrepreneur s'acharne à tout donner pour leur entreprise et de vivre avec les contraintes qu'on doit vivre actuellement. C'est loin d'être toujours facile. Il y a des journées qui sont plates, mais rester positif, c'est vraiment la clé. Écoutez, on parle de mission d'entreprise, mission de vie, mission personnelle, les valeurs. Il vient de nous en décrire trois, autant personnellement que dans son travail. L'authenticité, le travail d'équipe, l'esprit de famille. Et Myriam, on a une question pour toi. C'est une excellente question. Comment fais-tu émotionnellement, émotionnellement avec la crise? Comment as-tu vu ça dans tes émotions? Comment tu fais pour évacuer? C'est une méchante bonne question. C'est à toi la question et pas à moi ça. C'est une bonne question ça. Je pense que c'est d'essayer tout au plus de décrocher quand on peut. C'est dur ces temps-ci. J'ai des discussions des fois avec des gens qui sont complètement dans un autre domaine qui sont en télétravail par exemple, qui travaillent pour une compagnie ou peu importe. Des fois quand on se le raconte, moi aussi ces temps-ci je travaille plus de la maison et on a tendance à quasiment trop ou plus vouloir travailler parce que le bureau il est là. Il est à la maison. Tu te lèves, tu ouvres l'ordi et à l'inverse tu finis tard le soir. Tu ne profites pas assez des moments en famille. Moi je pense que c'est assez de trouver un équilibre autant de vie que de façon émotionnelle. C'est un apprentissage qu'il faut que je continue à avoir parce que j'avoue que des fois j'ai un peu de misère à décrocher parce que le petit hamster il tourne tout le temps. J'ai la chance d'être avec une conjointe qui est aussi en entrepreneuriat dans un tout autre domaine à un salon d'esthétique et on se partage nos défis. Des fois, plus souvent qu'autrement, on se rejoint sur bien des niveaux et bien des points. On a des défis qui sont quand même similaires ou à l'inverse. Des fois, un vit une situation que l'autre a déjà vécu ou pas. Juste de s'entraider, de se conseiller, c'est ce qui fait la différence. Au niveau émotionnel, j'avoue que cette année c'est loin d'être facile. Tu n'as pas trouvé la solution comment gérer tout ça. C'est que des fois, comment le décrire en mots, c'est que des fois on s'entend, des fois il y a un trop-plein, que ce soit de stress ou d'émotions. Justement des fois avec des annonces comme on a eu aujourd'hui ou dans le passé, encore. On a souvent tendance ces temps-ci surtout à dire que ça ne finira jamais cette histoire-là et qu'on ne s'en sortira jamais. C'est sûr d'un côté émotionnel, ce n'est vraiment pas facile. Je pense que je serais mal placé pour donner un conseil là-dessus. Parce que même moi… Ce serait le temps de reprendre les annonces. Oui, c'est ça. En fait, je me questionne beaucoup à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai repris la lecture entre autres. Ma blonde, on essaie de se craquer justement pour recommencer à faire du sport. On s'équipe un peu à la maison et se faire un petit gym à la maison. Prendre l'air, prendre une marche, c'est niaiseux. En fait, c'est même le gouvernement qui nous demandait de prendre des marches au printemps passé. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais de prendre l'air juste d'aller décanter et de prendre ça off. C'est des fois juste… En tout cas, c'est tellement incroyable la discussion qu'on a avec Marc depuis à peu près une quarantaine de minutes. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions, allez-y. Écoutez, j'ai même vu un commentaire. Bravo, 30 ans, 3 restaurants. Écoute, c'est vrai. C'est magnifique. Confinement ou pas confinement, tu te projettes en avant. Écoutez, le but de ce live aussi, c'est de donner de l'espoir, de donner de l'espérance. Écoute, tu es un exemple vivant. Tu le vis, toi. Rénove quand même. Tu te projettes. Tu continues. Tu avances. Tu essaies de te découvrir avec de la lecture. Écoutez, les restaurateurs et plusieurs autres sphères d'activités économiques, on s'entend là. Comme Marc dit, ce n'est pas juste les restaurateurs. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité qui ont besoin d'aide. Donc, si vous aimez la vidéo en ce moment, partagez. Ça va encourager les restaurateurs. Partagez ça. Et nous, on est là pour donner de l'espoir. Et mon invité de ce soir avec Marc-Antoine. Écoutez, il s'achète un autre restaurant. Il y en a qui nous saluent en ce moment. Et on le salue aussi. Incroyable. Et comment tu as vécu tes rénovations? Tu as commencé ça quand? Comment ça va au point de vue rénovation aussi? On parle de ta première succursale. Où est-ce qu'on est en ce moment? En ce moment, moi, je suis à Charlebourg, à la Piazzetta. C'est là qu'il a fait des rénovations. Il a mis des dizaines de milliers de dollars. Mais comment ça se passe tes rénovations? Ben, stressant. C'est très stressant. Parce qu'on s'entend que c'est pas... Tantôt, je parlais de faire confiance à l'avenir. Ça ne peut pas être plus vrai que parler de rénovation dans le moment qu'avec ce qu'on vit. J'ai tendance à très faire confiance à l'avenir actuellement. Parce que justement, on s'entend au niveau du financement. Les banques et tout ça, c'est... Quand on est en restauration, on fait peur aux banquiers. Ben non. On est comme la peste. On est pas sur le... Non, on est pas sur le top de la liste. Souvent, ils nous rappellent pas bien vite. Fait qu'il faut être imaginatif. Écoute, les rénovations, c'était un projet qui était déjà prévu avant la Covid. Moi, il faut que je dise, en fait, le restaurant... En fait, quand j'ai commencé avec le groupe de la Piazzetta, j'ai repris le resto de ma tante. En fait, la secursale existe depuis 30 ans. Donc, il y a une histoire avant moi. Puis, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver justement dans un restaurant qui était bien établi. En fait, ma tante qui s'en est super bien occupée avec son conjoint, puis ses trois enfants, mes cousins et cousines, qui ont travaillé ici pendant plusieurs années. Fait que le restaurant était super bien implanté. Je pense que j'ai souffert ma place aussi au fil du temps. Je me suis quand même assez bien rapproché de la clientèle. On a bâti une équipe super le fun, super solide, une gang que j'adore. Puis, après est venue l'expansion. Bref, ça pour dire qu'en ce qui a trait aux rénovations, moi, c'était un projet qui me trottait avant la Covid. Puis, c'est sûr que les plans, mettons, ont souvent changé. Puis, on a fait des dessins pas mal avant d'arriver au produit final. Il y a un petit projet aussi qui est à dévoiler super, dans le fond, en lien avec ces travaux-là. Puis, justement, c'est la situation actuelle qui m'a amené justement à développer… Quand tu parles de la situation, donc, grâce, bien, une manière de le dire, grâce au confinement, tu as pondu ce projet-là parce que tu étais arrêté. Puis, tu as dit, moi, je ne m'arrêterai pas. Je vais me projeter. Tu t'es pris un crayon, tu as écrit. Puis, tu as mis ton projet sur papier. Puis, le projet va voir le jour grâce au moment que tu as eu de confinement. Est-ce que c'est le même qu'on peut le résumer? Oui. Vraiment. Puis, tu sais, en fait, c'est sûr que peut-être que l'idée serait venue aussi pareille. Puis, ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas… On ne révolutionne pas l'histoire de la restauration, loin de là. Ce n'est pas ça. Je pense que je le vois plus comme un complément, oui, à la situation actuelle puis aussi au futur parce que ça va être un concept qui va évoluer dans le temps. Mais, c'est sûr que c'est grâce à ce qu'on vit et au fait de se remettre en question. Puis, tu sais, demander quand… Je peux dire ça comme ça. Puis, ce n'est pas négatif, mais quand nos oeufs sont comme tous dans le même panier. Tu sais, moi, je ne suis qu'en restauration. Je n'ai pas d'autre chose dans la vie. Puis, tu sais, c'est sûr que la journée que le premier confinement est tombé au printemps, tu te dis « Crime, c'est pourquoi je travaille dans la vie depuis une couple d'années puis c'est que je suis en train de bâtir. » Puis, tout s'arrête. Tu sais, tu te dis « Crime, ça va-tu revenir? » Au début, ça faisait peur. On ne savait tous pas. Fait que, tu sais, de dire « Crime, on va-tu… » C'est-tu fini? Faut-tu tirer la plaque? Faut-tu que je me réoriente? Faut-tu que je refasse d'autres choses? Fait que, tu sais, c'est sûr que ça brasse des affaires. Puis, tu sais, sûrement que d'autres gens aussi à qui c'est arrivé dans d'autres domaines. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que ce qu'on vit pour bien des gens nous fait pousser plus loin. Soit dans… Tu vas chercher ça dans le fond de… Oui, oui. Soit dans les réflexions qu'on a ou soit dans les actions qu'on met. Je pense que ça nous pousse carrément à se dépasser. Puis, tu sais, moi, je me suis tout le temps vu. Puis, je l'ai souvent vu ou lu ou vécu de par d'autres expériences ou des gens que j'ai côtoyé ou des gens que j'ai vus bien réussir dans leur domaine. Tu sais, c'est sûr. Des fois, c'est en temps de crise que je me permettrais l'anglicisme que certains… C'était pop, là. Oui, c'est d'entendre ce qu'il voulait. Exact. Fait que, oui. Écoutez, on est en live à la Piazzetta de Charlebourg dans la magnifique région de Québec en compagnie de Marc-Antoine Lacasse, propriétaire de la Piazzetta de Trois Secursales. S'il y en a qui ont des commentaires ou des questions, on appréche du mot de la fin aussi, de la conclusion. Donc, s'il y en a, je vais regarder s'il y a des questions ou des commentaires. Allez-y. Je ne vous pas. On est là. On est là pour vous. Je trouve que c'est un message d'espoir, encourageant. Si vous êtes derrière les restaurateurs, un message d'espoir aussi. Partagez. Partagez cette vidéo parce que, écoutez, on parle d'un restaurateur, là, qui met ses tripes avec vous ce soir, qui parle de la réalité, qui dit, moi, je vais continuer pareil. Écoutez, il faut être derrière ces restaurateurs et leur dire bravo. Et ce n'est pas facile pour eux, mais vous voyez qu'à travers ce reportage, il dit, moi, je continue. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Confinement, pas confinement. Je me projette par en avant. Écoutez, c'est une histoire extraordinaire. Merci beaucoup, Myriam. Tu as marqué que j'ai partagé. Se concentrer sur ce qu'on veut faire et sur quoi on a du pouvoir. Là, vous voyez mon visage qui se tasse un petit peu. C'est parce qu'il y a un plexiglas à moi et Marc-Antoine. Pour ceux qui viennent se joindre, c'est pour ça que ma tête fait ça. Je salue Giselin qui vient de se connecter, justement. Il est de Charlebourg. Je te salue. Tu viendras encourager tes cartes, Giselin. Je te connais. Tu viens encourager Marc-Antoine maintenant. Piazzetta, Charlebourg. Tu peux même donner ton adresse en ce moment où tu es situé. Vas-y, Marc. À Charlebourg, 975, Isaac Bédard, au coin d'Henri-Bourassa. Près du Très-Carré pour ceux qui connaissent le coin. Sinon, la Secursale aussi sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec. On s'attend aussi. Les centres-villes sont quand même bien affectés par la situation avec le télétravail et tout ça. Les gens qui travaillent dans les bureaux, normalement, qui sont de nos clients, sont moins là. Fait que c'est sûr que les temps sont plus durs. Puis à Saint-Hyacinthe, nouvellement, on a repris en famille la Secursale là-bas, sur la rue des Cascades. Fait que, un homme au cœur d'or, donc, quand il n'y aura plus de confinement, quand vous serez en visite à Charlebourg, vous venez à la Piazzetta et tous ceux qui vivent proches d'ici, vous encourager la Piazzetta Charlebourg parce que vous aidez une famille, vous aidez quelqu'un qui, lui, qui dit, moi, Covid, pas Covid, je me laisse pas affaiblir, je continue d'avancer. Moi, ça m'encourage au plus haut point. Mais je vous en voudrais pas aussi, vous allez dans un autre resto, c'est correct. Se concentrer sur ce qu'on veut faire et sur quoi qu'on a du pouvoir. Voulez-tu rajouter quelque chose là-dessus? Ben, effectivement, comme la situation actuelle qu'on contrôle aucunement, tu sais, on peut bien, ça me tente pas de rentrer dans un débat public aujourd'hui, mais, tu sais, il y a bien des choses sur lesquelles on peut se battre, puis débattre, puis... Mais t'es pas là. Non. Toi, tu te projettes, tu gardes ta mission, t'avances ta famille, les valeurs, puis... Ben, c'est ça, tu sais, c'est de voir exactement ce qu'on contrôle, on peut le contrôler, puis le reste... Sûrement quelqu'un que tu connais, parce que je vois le nom de famille, a marqué le meilleur. Ah, ben oui, c'est ma cousine, Camille, salut. Bon, ben, salut Camille. Et Lynn nous dit, tu sembles calme et réfléchie. Ah, ben, merci, merci. Lynn nous dit, bravo. Écoute, on approche du mot de la fin, s'il y a d'autres commentaires ou des questions, vous pourrez les écrire, on pourra terminer. Si t'aurais un mot de la fin à des gens qui, peut-être, qui voulaient tout lâcher en ce moment, et j'aimerais que tu commentes aussi ceux qui savent, qui aiment ce qu'ils font, puis qui attendent peut-être un meilleur moment pour partir leur projet, qu'est-ce que tu pourrais dire comme message de fin pour ceux qui sont peut-être à bout de souffle, puis ceux qui attendent et disent, j'aime ce que je fais, mais je veux pas y aller, pour diverses raisons. Je te laisse conclure la soirée. Ben, en toute humilité, écoute, je suis loin de prétendre que j'ai la raison et la solution infuse à ta question, mais moi, je pense que de s'ouvrir, puis de partager, de discuter, c'est sûr qu'on s'entend, on le voit dans les communications qui se font actuellement, que pour les gens seuls, la situation actuelle est plus difficile, mais je pense que si ces gens-là, on peut s'ouvrir, s'ouvrir à quelqu'un, ou parler, juste de parler, ça fait toute la différence, des fois, juste de vider, de vider son sac, comme je peux dire, puis tu sais, j'ai vécu récemment, justement, des défis personnels, puis tu sais, des fois, justement, tantôt, je parlais d'anxiété, tu sais, des fois, on est tellement dans une société de performance, que tu sais, des fois, on essaie de se pousser, des fois, on se pousse trop, puis des fois, on connaît mal nos limites, là, puis justement, moi, la clé pour me sortir de ça, ben, tu sais, ça a été, ça a été de parler, puis d'échanger, de mes défis, puis de ce que je vivais, puis tu sais, je continue à apprendre de tout ça, puis de tout ce qu'on vit, mais c'est ça, je pense que quand on a la chance d'échanger nos problèmes avec nos proches, avec quelqu'un qui a notre confiance, des fois, quelqu'un d'un pur inconnu, que ce soit un professionnel, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que tout peut se régler par l'échange et la parole, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais tu sais, c'est ça, je pense que quand on se libère un peu de ce qu'on a sur la conscience en arrière de la tête ou des problèmes qu'on a, tu sais, des fois, c'est ce qui nous empêche de dormir, c'est les petits tracas qu'on a, je pense qu'il ne faut pas garder ça en-dedans de nous autres, puis plus le sortir, puis savoir bien le sortir aussi, puis, ouais. Puis toi, tu l'as fait, le move, tu sais, tu as été vers une troisième succursale, tu as continué d'avancer même cette année, est-ce qu'il y a un conseil ou un commentaire que tu peux peut-être dire à quelqu'un qui dit, moi, je voudrais me lancer, mais là, je n'ai pas à propos du... Ben, tu sais, moi, je suis loin d'être un expert, mais tu sais, j'ose espérer qu'une moment donné, la situation va s'améliorer, on ne sait pas quand, on n'est pas des experts à ce niveau-là, mais tu sais, moi, je suis certain, puis j'ai confiance à l'avenir, tu sais, je pense qu'un jour, on va avoir des jours meilleurs, puis que les prochains mois, les prochaines années s'annoncent mieux que la dernière année qu'on a vécu, fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je me dis, ce qu'on bâtit là, ben, tu sais, on le fait aussi pour plus tard, puis, tu sais, un moment donné, là, c'est pas le fun, mais un moment donné, ça va être plus le fun, tu sais. Écoutez, Marc, ça a été un plaisir, déjà, le temps qui file, hein, ça va vite. Oui, oui, oui. On n'a pas vu le temps, là, ça vient de faire 50... Je ne sais pas, je t'apprendrai trop redondant. 54 minutes, non, écoute, super intéressant, on a parlé à un restaurateur qui ne baisse pas les bras, qui continue, puis qui est vrai avec nous, il parle d'anxiété aussi, qui s'est confié, mais moi, ce que je veux qu'on retienne ce soir, c'est d'être vrai, si tu te sens isolé, parle rapidement, donc, le but de ces capsules, c'est toujours d'avoir des quelques petites clés simples, si tu veux te lancer, t'aimes ce que tu fais, fais confiance à la vie, mais nous, dans nos capsules, on parle souvent de mission, de valeur, Marc vous a nommé ces trois valeurs ce soir. Il a parlé d'authenticité, de ne pas juste avoir une vitrine, puis derrière cette vitrine, il se cache plein de... Non, d'être vrai, d'être authentique, travail d'équipe, travail d'équipe, et bien sûr, l'esprit de famille, et ça, on le ressent. J'ai le privilège, en plus, de connaître ta famille, que je salue, sûrement qu'il y en a qui vont écouter, et j'ai vu Philippe qui écoutait aussi tout à l'heure, et que je salue, et effectivement, l'esprit de famille, c'est important pour toi. Écoute, on fait partie de la même famille, pratiquement depuis qu'on se connaît, depuis le jour 1, on a travaillé ensemble. Écoutez, moi, je vous encourage, si vous avez aimé le vidéo, là, c'est un restaurateur qui a parlé, c'est pas moi qui parlais ce soir, donc, c'est un restaurateur, là. Donc, encouragez, partagez, et comme il dit, ça va peut-être même encourager un restaurateur, peut-être, de Montréal, ou encouragez-les aussi, et sachez quelque chose, ils travaillent vraiment, vraiment, vraiment fort à garder ça à bout de bras. Donc, soyons derrière nos restaurateurs. Soitons des jours meilleurs très prochainement, mais n'oubliez pas que c'est sur des valeurs qu'on bâtit une famille, c'est sur des valeurs qu'on bâtit une entreprise, c'est sur des valeurs qu'on bâtit une communauté, puis une nation beaucoup plus forte, et ça, cette cohésion, en tout cas, si on ne le trouve pas à l'extérieur, on peut le trouver au moins en nous. Toi, tu le fais dans ton entreprise, et je vous encourage, ceux qui ne sont pas en affaires, qui écoutent le cours ce soir, posez-vous une question ce soir. C'est laquelle vos valeurs qui ne sont pas négociables? C'est laquelle vos valeurs, vous dites, « Moi, je travaille à telle place, mais je vais y aller pour ces valeurs. » C'est ce qu'on a appris ce soir. Merci, Marc, d'être transparent. Merci à toi, merci de ton temps. Merci de qui tu es, puis je te laisse les 3-4 dernières minutes, si tu veux, j'envoie encore. Je te laisse le mot de la fin. Oh boy, OK. Tu salueras tout le monde en même temps. Je n'ai rien préparé, mais écoutez, merci à tous ceux et celles qui ont écouté ce petit live. Ça m'a fait vraiment plaisir, d'un, de se retrouver malgré la situation à distance, avec une séparation qui nous permet d'être conformes selon les règles. Écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, puis tu sais, ce genre de discussion-là, des fois, c'est niaiseux, mais on l'autre téléphone, ou des fois, quand on se rencontre, quand on pouvait prendre un café ou prendre un petit lunch, puis c'est des discussions qui, des fois, qui partent de pas grand-chose, qui nous amènent sur des discussions un petit peu plus profondes. Puis écoute, j'ai tout le temps aimé ça, échanger avec toi. Ça a été un plaisir ce soir, puis j'espère que c'était intéressant, du moins. Peut-être que tu pourrais revenir après le confinement. Vous me direz que si vous aimeriez ça, peut-être que quand ça sera terminé, puis que ça fera 5-6 mois qu'on viendra faire un live, quand le restaurant sera bien plein, puis on pourrait peut-être, si vous êtes intéressés, si vous aimez l'idée, et une chose est certaine, partagez le vidéo. Ça va encourager des personnes, et ça aussi, ça fait peut-être cliché, mais si on touche une personne grâce à notre live, Marc, là, on va avoir réussi notre mission. Ah, tout à fait, tout à fait. Entièrement d'accord, puis écoute, j'ai pas la prétention de tout savoir, puis je me répète, tu sais, je suis quand même, en fait, je pense être quand même quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, puis c'est ça, tu sais, moi, je pense que juste des discussions comme ça, peu importe, peu importe c'est qui, peu importe le CV, peu importe, je pense qu'on a tous à apprendre de chacun, puis voilà. Je pense que tu as lu un commentaire de quelqu'un qui... Ben oui, Jérôme, un ami de Taekwondo, en plus. Bon, on peut lire le commentaire, vu que ça rentre aussi, on avait... Il dit, vas-y, mon Marc-Antoine, lâche pas, mon ami, lâche pas, mon chum. Lynn, elle a écrit aussi, respect aussi, c'est très important aussi dans ce qu'on décrivait. Donc, je vous remercie d'être là avec moi depuis déjà cinq capsules, il va y avoir d'autres invités par la suite, on va toujours continuer d'approfondir la mission, on va parler des vraies choses, et des gens comme ça, authentiques, ça ne court pas les coins de rue. Moi, ça a été un honneur pour moi d'être avec toi ce soir, d'être à Charlebourg, dans ta succursale, puis à Zeta. Plaisir partagé, puis écoute, on met ça quand tu veux. Merci beaucoup. Partagez en grand nombre, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye-bye. Bye-bye. Ah, tu peux... Merci tout le monde.